Face au stade de l'aube, la visite guidée de la maison pour agir est menée par son concepteur, l'ingénieur et journaliste scientifique Michel Chevalet. Donnez toujours un ordre de grandeur aux gens. Où vont-ils ? Donc ils prennent leur maison, ils ont 14 questions, vous le ferez. Et puis on leur dit, généralement, vous voyez que nos maisons, on est plutôt dans les EF à peu près. Cette maison mobile a pour but de vulgariser les solutions pour des économies d'énergie. C'est la troisième imaginée par Michel Chevalet suite au Grenelle de l'environnement. A la fin du Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo me demande de réfléchir à un nouvel outil de communication, de vulgarisation. Non pas de la fusée aérienne comme je fais ou des navettes, mais de vulgariser les techniques que l'on va faire dans le bâtiment qu'on va employer. C'était il y a 4 ans, en 2012-2013, c'est-à-dire la nouvelle norme bâtiment basse consommation, la norme BBC. Michel Chevalet est allé très loin dans son apport sur ce projet puisqu'il a lui-même conçu des outils pédagogiques. – Ce que c'est qu'une pompe à chaleur ? Alors on voit tout, je voudrais dire, et on reprend une formule, tout et son contraire. J'ai dit, je vais faire une maquette. Alors on me dit, oh, une petite pompe à chaleur, c'est bien français, ça ne marchera jamais. Mais non, ben voilà, on va l'aider qui fonctionne. Vous voyez avec quoi elle était constituée ? Un groupe de réfrigérateurs, un groupe Técume-Sèche, un échangeur d'un radiateur, un échangeur à plaques qu'il y a dans votre chauffe-eau, puis la petite aquarium au chauffe-eau, et je prends des calories dans l'air à 21 degrés, et je les transmets à l'eau à 45, elle s'est arrêtée de les réguler à 45. – Dans cette maison de 80 mètres carrés, une succession de panneaux et d'indications permettent d'évaluer les performances de chacune des solutions. – Ici, dans la chambre à coucher, c'est la gestion de l'énergie. Avec un radiateur électrique intelligent, je bagne 45%. Et puis surtout, on attire attention, attention aux appareils en veille. Ils vont représenter 10% de leur consommation. Les gens, quand ils ressortiront de cette visite, je veux qu'ils aient des clés pour comprendre. – Ce projet a été réalisé en partenariat avec des industriels et des entreprises, avides de promotion de ces nouvelles solutions, notamment pour le chauffage. – Aujourd'hui, on est passé de chaudière gaz, fuel traditionnel, voire de radiateur électrique, à des produits, des technologies beaucoup plus avancées, avec un coût, il faut le reconnaître, peut-être légèrement supérieur, mais avec un retour sur investissement aussi très important. Donc effectivement, il faut éduquer les professionnels, mais il faut aussi éduquer les particuliers, et leur apporter tous les éléments de réponse au cas par cas par rapport à leur maison. – Cet habitat éducatif se consacre au marché de la rénovation. Il est visitable gratuitement jusqu'au 28 novembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada